Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce premier podcast d'Atos Médical destiné aux orthophonistes qui souhaitent accompagner ou qui accompagnent déjà des personnes privées de larynx dans leur réhabilitation vocale. C'est Atos Médical nous sommes toute une équipe à nous investir pour accompagner du mieux possible les personnes laryngectodromisées. Je me présente rapidement je m'appelle Marion Ziegler je suis orthophoniste diplômée de l'école de Nantes depuis 2008. J'ai rejoint l'équipe d'Atos Médical en janvier 2018. Ce poste de support clinique m'a permis de sillonner la région Auvergne-Rhône-Alpes pour aller à la rencontre des patients et les accompagner dans la découverte et l'utilisation de nouveaux matériels qu'ils doivent apprivoiser suite à leur intervention chirurgicale. Ce poste de support clinique s'est avéré très complémentaire de mes précédentes expériences professionnelles en salariat et en libéral. C'est pourquoi je vous propose une série de podcasts afin de partager ces 16 années d'expérience professionnelle et j'espère donner l'envie à certains de suivre ces personnes laryngectomisées. Au sein de ces différents podcasts vous trouverez des pistes, des idées pour vos prises en soins. Le premier podcast a pour thématique l'anatomie. Qu'en est-il de votre anatomie aujourd'hui ? Qu'en est-il de cette anatomie suite à une laryngectomie totale ? L'objectif de cet échange serait vraiment de vous assurer que vous avez le même vocabulaire et les mêmes références que votre patient. Il est évident que votre patient a déjà rencontré de nombreux professionnels de santé et qu'il a déjà eu beaucoup d'informations à ce sujet. Cependant, il faut savoir qu'à travers son parcours, votre patient n'est pas toujours réceptif. C'est-à-dire qu'il a des moments où il peut être très fatigué, des moments où il peut être submergé par l'émotion, des moments où toutes ces informations sont nombreuses et ne sont pas toutes intégrées. Donc, l'idée est vraiment de venir voir ce qu'il a retenu, ce qu'il a compris, ce qui a été mémorisé, ce qui a été oublié, ce qui n'a pas été compris en faisant le point avec lui. Donc, que votre patient vienne pour une réhabilitation vocale avec ou sans un plan phonatoire ou avec ou sans dispositif, l'idée est vraiment d'aborder cette nouvelle anatomie. On va aborder cette nouvelle anatomie en le questionnant avec des questions ouvertes, en lui proposant des schémas à observer ou parfois on peut même jusqu'à aller lui proposer de manipuler des maquettes ou de construire carrément des maquettes. En fait, ce qu'il va falloir apporter de différent par rapport à tout ce qu'il a eu jusqu'à présent, c'est de faire cheminer votre patient, ce soit à lui de trouver les réponses aux questions. Et ainsi, ce sera beaucoup plus efficace au niveau de la rétention de ces informations. Sur le site d'Atos Médical, vous avez des planches anatomiques simplifiées qui sont téléchargeables. Donc, on peut proposer ces trois planches anatomiques. Une planche correspond à un profil avant la laryngectomie, une autre planche correspond à un profil après laryngectomie sans implant et une dernière à une planche anatomique après laryngectomie mais avec un implant phonatoire. Donc, on lui propose ces trois planches et on lui demande si il sait où il se situe lui. Ainsi, vous pourrez vérifier s'il a connaissance ou non de la présence ou non d'un implant phonatoire. Ensuite, on peut aller un petit peu plus loin au niveau de ces planches anatomiques et lui proposer un trio d'étiquettes bouche, estomac, oesophage. Voir si ces trois mots sont connus de votre patient. Voir s'il a bien saisi que cette partie alimentation, hydratation était bien séparée des voies respiratoires. Est-ce qu'il est capable de placer la bouche, l'estomac et est-ce qu'il a bien compris que l'œsophage et le tuyau qui lie la bouche à l'estomac. Vous pouvez ensuite proposer un second trio de mots, trachéostome, trachée, poumon. Vous pouvez deviner si le mot trachéostome, lui, est complètement inconnu ou s'il a déjà entendu parler de cela. Sinon, vous pouvez effectivement lui l'informer que trachéostome, c'est le nouvel orifice. Est-ce qu'il est capable de positionner l'étiquette poumon, trachéostome et est-ce qu'il sait que le tuyau qui relie les deux s'appelle la trachée. Et puis, vous pouvez effectivement proposer l'étiquette de l'implant phonatoire et voir s'il le positionne sur une planche qui lui correspond ou pas. Donc, cette nouvelle anatomie a des répercussions sur la respiration. Est-ce qu'il en a déjà pris conscience ? Il est intéressant d'aller le questionner sur cette nouvelle respiration et de lui demander par exemple de tracer des flèches sur ses schémas. La flèche de l'inspiration, par exemple, est la flèche de l'expiration. Au début, vous pouvez lui demander de faire cela sur la planche avant l'aryngectomie totale. Et ensuite, vous pouvez lui demander de faire cela sur la planche après l'aryngectomie totale. Vous pouvez lui demander s'il y a eu des changements au niveau de sa respiration suite à l'intervention chirurgicale. Si il pense qu'il respire en plus de la bouche et du nez par le trachéostome, vous pouvez lui proposer de faire une petite expérience, s'il est d'accord bien entendu, et lui demander de venir obturer son trachéostome en appuyant sur son filtre. Assez rapidement, il va comprendre que la respiration ne se fait plus qu'à cet endroit. Je me permets ce genre d'anecdotes car c'est du vécu. De la même manière, vous pouvez un petit peu le questionner sur tout l'éternuement. Est-ce qu'il a pris de nouveaux réflexes lors de ce genre de situation pour protéger son entourage ? Est-ce qu'il a bien compris qu'à présent, il fallait descendre son coude devant son trachéostome pour éviter de propager ces microbes ? On peut continuer à le questionner sur cette nouvelle anatomie pour voir si tout est bien clair, voire même s'il a des craintes par rapport à ça. Au niveau de son quotidien par exemple, est-ce qu'il est à l'aise pour prendre une douche, pour se faire un shampoing ? Est-ce qu'il appréhende de prendre un rendez-vous chez le coiffeur ? Il est important de vérifier qu'il a pris de nouveaux repères, qu'il a trouvé du matériel pour protéger son trachéostome de l'eau par exemple. On peut même aller lui demander s'il avait des loisirs nautiques comme la pêche, la baignade, il avait une piscine, qu'il faisait de la voile, de la virons et de voir comment il envisage l'avenir. De voir avec lui s'il a bien compris que l'immersion totale du trachéostome est formellement interdite. On peut évoquer tous ces sujets et vérifier avec lui s'il a bien compris que finalement ce nouveau trachéostome est l'entrée de sa respiration, est l'entrée, la sortie de sa nouvelle respiration. Et par conséquent vérifier avec lui s'il protège bien son trachéostome au quotidien, nuit et jour, 24 heures sur 24. Toutes ces questions vont parfois rendre plus clair cette nouvelle anatomie, cette nouvelle façon de respirer et donc cette nouvelle façon de se protéger. Et c'est très important de partir sur une base anatomique claire pour le patient afin de pouvoir plus facilement mettre en place sa nouvelle voie. J'espère que ce premier podcast vous a plu. Et si c'est le cas, je vous donne rendez-vous dans un deuxième podcast pour aborder la voie, la voie d'avant et la voie qu'il va falloir mettre en place. Je vous dis à très bientôt ! Au revoir !